Hello, on se retrouve aujourd'hui encore pour un tuto page. J'avais envie de faire des pages en ce moment. Je me profite un petit peu de tous les petits moments de liberté que je peux avoir pendant ce confinement qui est compliqué à gérer, entre boulot à la maison, visioconférence que j'anime 4 à 5 fois par semaine, plus les filles à jouer la maîtresse. Ben voilà, dès que j'ai un petit moment le dimanche, je sais que papa est un peu avec elle et joue avec elle. J'en profite pour faire des petites créas. Et j'avais envie de faire une petite page. Je suis toujours en les pages hivernales. Vous avez vu la page violette, là ça va être la page bleue. C'est une photo de mon ado que j'avais envie de scraper depuis un moment. On lui a dit on va à la montagne, on va dans la neige. Mais une tenue en conséquence, donc vous remarquerez que ses petites soeurs ont des moon boots et des gros manteaux. Elle est en perfecto, en chemise, en jean court et basket basse. Donc on l'a laissé faire, il faut que jeunesse se fasse. Et puis les ados, ben voilà, ils aiment bien aller contre ce qu'on leur dit, donc c'est pas grave. Mais du coup j'adorais cette photo où elle me dit, voilà, j'ai froid, etc. Elle cuine un peu. Donc j'avais trop envie de la scraper. Du coup je vais utiliser la petite planche ado de chez Graffiti Girl que j'avais acheté il y a déjà un moment. Et j'ai toujours pas fait mon mini-album ado, donc je l'ai pas utilisé. Mais du coup je me suis dit que ça serait l'occasion et que c'était sympa, voilà, de pouvoir l'utiliser. Ensuite au niveau des tampons, j'ai pris plusieurs tampons pour faire mon fond. Hop, ils se sont accrochés. Donc je vais faire mon fond avec mes tâches, je suis habituelle. J'ai pas pris l'autre planche, je vais utiliser que ces deux tâches là je pense. J'ai pris celle-ci toujours de chez Graffiti Girl que j'aime beaucoup. Je voulais utiliser l'alphabet en fait je pense, Grunge. Celui-là vous allez voir comment je vais m'en servir. J'ai pris aussi celui-ci et celui-ci parce qu'il y a le texte. Vous savez j'aime bien mettre du texte et puis les petites étiquettes si je vais en rajouter dans les couleurs coordonnées. Même si normalement j'ai en stocké un peu toutes les couleurs. Voilà, ça me permet d'en avoir d'autres. J'ai prévu un petit pochoir parce que je voudrais essayer de glisser quelques flocons. Je vais voir si vous savez que je les mets et si je les rajoute. Donc j'ai pris ma petite brosse, voilà. Moi j'applique avec ça, ce sont les petites brosses à maquillage de chez Action. Et elles vont très très bien je trouve pour faire les pochoirs. J'ai aussi prévu deux niveaux. Alors celui-là est peut-être un peu trop clair mais celui-là sera peut-être pas mal. Donc les couleurs c'est Navy Blue et Cariban Océan. Pour ce qui est des encres, j'ai pris les Distress Oxide et Classique. Donc c'est ces couleurs-là. Blue Print Sketch et Stormy Sky. Et donc je les ai en Distress Classique aussi. Alors c'est des petites pour une fois. En fait tout simplement parce que quand je suis arrivée au bout d'un moment, j'avais plus de place dans le rangement que j'avais fabriqué. J'avais pas encore fait le deuxième. Et comme les oxydes sont sortis, j'ai utilisé le deuxième pour les oxydes finalement. Donc les deux qui me manquaient en bleu, je les ai achetés en petit format pour pouvoir les glisser dans les petites étagères du bas de mon meuble. J'ai fait mes petits test couleurs en amont. Donc là vous avez les versions oxydes des deux couleurs et là les versions Distress Classique. Et voilà, je voulais voir en fait ce qui ressortait le mieux. Et au final j'aime bien celle-ci qui est un peu plus légère. Celle-ci je trouve qu'elle est vraiment trop bleu foncé. Du coup j'ai peur qu'on ne puisse rien tamponner par-dessus, que ça ne se voyait pas trop. Donc je vais partir sur la... Je l'ai fait tomber. Sur la Stormy Sky en version Distress Classique. D'ailleurs je vais la mettre là, ce sera fait. Et ensuite j'ai aussi prévu des petits sequins. Voilà, j'en utilise pas souvent sur mes crâles mais j'avais envie. Donc j'en ai prévu. C'est des petits kits de sequins que j'avais acheté chez Craftelier, si je ne dis pas de bêtises. C'est la marque We're Memory Keepers aussi il me semble. Si je ne me trompe pas. Et en fait ce sont des lots par teinte. Ce que j'avais trouvé plutôt sympa. Alors j'en ai pas mal des sequins, notamment ceux de chez Action. Mais là je trouvais ça sympa le fait que ça soit proposé avec une gamme de couleurs complètes en fait dans un coloris. Donc là ce sont les tons bleus. Je crois que j'ai aussi les violets parce que j'en avais très peu. et des jaunes orangés il me semble. Et pour ma déco je vais utiliser des petites fleurs. Alors les petites fleurs tout simplement elles proviennent d'un papier Action que j'ai complètement « destroy » entre guillemets. En fait j'ai séparé toutes les fleurs et je les ai détourées une par une ensuite parce que je trouvais que le papier était trop chargé en motif. Il y avait des, voilà, vous voyez le sachet, il y avait tout ça de fleurs sur la page. Je trouvais que ça faisait beaucoup trop, que ce n'était pas joli du coup à utiliser en fond ou quoi que ce soit. Du coup je l'ai un peu détouré. Désossé même je dirais. C'est ce que je fais souvent avec les pages trop chargées. Et ensuite j'ai prévu quelques petites étiquettes, des petits tampons, etc. Je vais voir lesquelles j'utiliserai mais je vous les montre quand même. Ceux-là je crois que c'est Karine si je ne dis pas de bêtises du grand tampon. Ça c'est du fleurilège, ça aussi. Et celui-ci c'était une planche de tampon graffiti, les tags sur les murs quoi, de chez La Formie Créative, la marque de La Formie Créative. Et je me suis aussi pré-tamponné dans deux couleurs, donc avec le bleu foncé et avec le noir. Un tampon de la planche à dos de chez Graffiti, jeans et baskets parce que du coup je trouve que ça résume bien ma photo. Normalement pour une fois j'ai prévu tout mon matériel, j'ai rien oublié ce qui devrait être pas mal. Ah si peut-être le stylo-colle pour les sequins. Alors bien sûr je ne me retrouve pas. Bon, je le trouverai quand ce sera le moment, pour l'instant il a disparu. Donc je vais procéder comme je le fais toujours. Je vais venir noter où va s'arrêter mon papier. Alors là j'ai vraiment essayé de me mettre à ras le papier pour faire mon trait. Vraiment au bord, au bord, au bord parce que je voudrais pouvoir mettre les flocons sur la bordure je pense. Et du coup si je le mettrai en retrait, ben on ne les verra pas. Voilà. Donc là j'ai mon papier. On est bon, ça ne dépasse pas. Et je vais positionner ma photo là où j'ai envie de la travailler. Je bouge. Voilà. Hop. Comme ça j'ai positionné mes éléments, vous savez c'est comme ça que je procède, sinon je suis perdue. Et je vais venir donc travailler mon fond pour commencer. Donc je vais prendre mes petites tâches. Alors autant j'adore le faire avec, comment ça s'appelle, avec la technique du morceau de plastique etc. Qu'on vient positionner dessus. Et je trouve qu'en fait c'est quand même vachement plus précis de le faire comme ça. Alors c'est sûr que les tâches elles sont, si vous ne les superposez pas, que vous les laissez telles que, vous avez le même motif tout le long, c'est un peu dommage. Et vous avez la possibilité, voilà, de le tamponner plusieurs fois l'un sur l'autre et de le décaler au niveau de la forme. Et de ça je trouve que c'est vraiment sympa. Vous voyez comme là par exemple, je vais juste venir comme ça. Je ne vais pas aller trop trop loin. Alors voilà, ça n'a pas tamponné comme il faut. C'est de ma faute, je n'ai pas pensé à mettre mon tapis en dessous. C'est l'inconvénient de cette table qui se, du coup, est en métal et se creuse à l'intérieur quand j'appuie dessus. Hop, je vais le refaire. Du coup, pour qu'on voit plus la couleur. Donc je décale mon tapis. Et je vais venir me positionner ici. Vous comprendrez après, vous allez voir quand je vais assembler. J'ai toujours une idée en tête, on va dire, au démarrage. Après, je rajoute forcément des choses, même souvent au dernier moment. Une fois que j'arrive au collage, j'assemble et je me rends compte qu'il me manque quelque chose pour que ça me plaise réellement. Hop là, voilà. Alors je vais tester pour voir au niveau de la couleur avec mon papier de fond, si ça me plaît. Ouais, ça va. C'est ce que je voulais au niveau des coloris. C'est pas choquant. Je vais changer de tâche. Hop. Alors j'aurais envie que ça soit plus bleu, ça m'embête un peu, c'est pas assez bleu. Mais bon, je pense qu'une fois que j'aurais, comment dire, j'aurais rajouté les tamponnages, les choses comme ça, la couleur ressortira un petit peu plus. Ça devrait être mieux. Parce que là, je trouve le rendu un petit peu léger. Voilà. Donc là, je vais venir me positionner comme ça. Bon là, je vais y aller comme ça, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Je pense que ça devrait être pas mal. Je vais positionner ma photo et mon papier pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est conforme à ce que j'avais envie. Ensuite, je vais venir prendre mon petit pochoir de flocons. Et je vais venir en faire quelques-uns sur le portour, en fait, de ma page. Alors là, je vais prendre l'encre la plus foncée, la Blueprint Sketch. Alors, je prélève juste comme ça, tout doucement sur mon encre. Je vais tester sur mon papier au niveau de la couleur. Ouais, nickel. Alors, oui, ma ligne. Voilà, mon premier flocon. Alors, il faut que je calcule où est ma photo pour qu'on le voie. Alors, d'études, j'en mets moins. Là, j'appuie beaucoup parce que j'ai vraiment envie que ça ressorte. Je vais en mettre un tout petit en haut. Hop, voilà. Et je vais venir en mettre un ici qui va sondre, en fait, un petit peu avec mon ancrage. Hop. Alors, je vais juste décaler ma page deux secondes pour pouvoir nettoyer mon pochoir. Alors, pour nettoyer les petites brosses de maquillage, il suffit de faire ça. Vous le frottez sur votre papier et en très peu de fois, en très peu de temps, c'est nettoyé. Vous voyez, après, ça fait blanc, donc c'est que vous avez tout enlevé. Il n'y a pas besoin de les mouiller, en fait, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Et je nettoie mon pochoir. Alors, mon pochoir, je fais toujours comme ça. Je passe à travers sur un sopalin. Du coup, ça me permet de nettoyer presque les deux côtés en même temps, limite. Hop. Je renlève ça. Je reprends ma page. Je vais positionner ma photo à sa place parce que du coup, j'avais envie de venir... Ah. J'ai plein de chaussures pincées. J'avais envie de tamponner, en fait, ce grand cercle. Je ne l'ai pas encore utilisé, celui-là, et je le trouve trop bon. Donc, je vais le tamponner en ton sur ton avec la couleur que j'ai utilisée pour mon fond. Hop. Il est un peu plus grand que la plaque, mais ce n'est pas très grave. Hop. Et je vais prendre, donc, la Stormy Sky, mais en version oxyde. Alors, volontairement, je n'en mets pas de partout sur mon cercle. Je laisse des endroits où il n'y en a pas parce que je trouve que ça fera un effet plus joli. Alors, j'espère qu'il va ressortir sur mon fond. Voici, on le voit bien. Et je vais refaire la même chose en haut de ma page. Donc, j'aurai besoin d'une moitié. L'autre moitié me permettra de faire l'autre côté. Donc, je vais le faire ici, comme ceci. Et en bas. Juste dans l'angle. Hop. Alors, j'avoue, quand on regarde comme ça, ce n'est pas hyper joli. Dans ma tête, ce n'était pas exactement comme ça. Et voilà, vous le savez, quand vous construisez un fond de page de A à Z, forcément, il y a des étapes où ça rend moins joli que d'autres. Donc, c'est l'aboutissement qui va donner quelque chose de sympa et pas les étapes en elles-mêmes. Ça prend du temps, du coup. Oh, je ne sais plus où était ma photo. Ici, je crois. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, finalement, si, ça va. Ça ressemble à ce que j'avais en tête. Je vais venir utiliser mon encre Distress Oxide Blueprint Sketch. Et je vais apporter un petit peu de contraste avec le tampon texte, celui-ci. Donc, je vais le faire avec du bleu plus soutenu, du coup. Voilà. Alors, je n'en mets pas des tonnes non plus parce que je ne veux pas qu'on voit que ça non plus. Hop. Je referme mon encre. Alors, je vais juste appliquer mon sopalin dessus pour enlever l'excédent. Ça atténue, en fait, un peu la couleur si vous le faites tout de suite avant que ça sèche. Et c'est surtout parce que, comme je vais venir positionner des choses dessus, je ne veux pas m'en mettre plein les mains ou plein ma photo ensuite si je transfère de l'un à l'autre. Hop. Ça me va. Et donc, je veux voir ce que je vais faire de mes petites fleurs. J'avais envie de venir les mettre tout autour de ma photo, en fait, comme ceci. Je vais voir ce que ça donne, si c'est joli ou pas. Hop là. Et je pense que je vais venir en mettre une ici, comme j'ai travaillé plus cette zone. Je vais venir la positionner comme ça. Hop là. Ouais, ça me va, ça me va. Ensuite, je vais donc prendre ma planche de texte. Pardon. Je vais prendre ça et je vais venir découper ma petite étiquette. Alors, je vais le faire hors caméra parce que c'est un peu long. Je vais positionner un petit peu tous les éléments pour vous montrer. Et puis, je vais tout coller ensuite. Alors, j'ai détouré mon petit tampon hors caméra parce que du coup, c'est assez long quand même, vu qu'il y a plein de petites lettres à détourer. J'ai juste glissé en dessous. Après, vous savez, j'enlève tout et je recolle une petite étiquette. Les petites étiquettes chouchoutes que je trouvais sur Internet et que j'imprime du coup dans toutes les couleurs. Donc, dans les tons de bleu foncé, on est plutôt sur du bleu marine, même s'il est assez un peu gris, je dirais. Je ne sais pas si ça se dit. Ensuite, 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 qu'est-ce que je voulais rajouter ? Je vais rajouter un petit peu de texte en noir. Donc, je vais utiliser ma planche à dos. Je mets bien celui-là, le Modern Attitude Fashion. Je trouvais que ça allait très bien avec la page. Je vais prendre une petite étiquette sur laquelle je vais venir le tamponner. Je voudrais bien aimer utiliser celle-ci qui est dans un ton plus clair. Du coup, elle est hyper grande en comparaison avec le reste. Alors, si je la glisse par en dessous de ma fleur, comme ça. Je vais essayer de faire passer la fleur par en dessous. Je n'aime pas. Il faut que je trouve une étiquette qui est la bonne taille. Où mon texte puisse rentrer, parce que du coup, il est assez haut. Peut-être une comme ça. Ouais, celle-ci, ça devrait le faire. Donc, je vais tamponner mon texte dessus en noir, avec ma Versafine noire classique. Et je vais laisser sécher tranquille. Parce que la encre noire, elle met quand même un petit peu de temps à sécher. Et je ne voudrais pas en mettre de partout. Et j'avais envie de rajouter un petit peu de texte en noir sur mon fond de page. Donc, je vais utiliser celui-ci, l'âge de raison ou pas toujours. Je trouvais que c'était rigolo, le pas toujours, entre parenthèses. Je vais le retamponner en haut. Alors, je vais décaler un tout petit peu ma fleur pour pouvoir faire en sorte qu'il rentre. Non, ça ne va pas faire joli. Et là, je vais le mettre à extrapain en entier, mais ce n'est pas gênant. Hop, comme ça. C'est pour que, voilà, j'avais envie que ça soit « symétrique ». J'aime bien quand on retrouve le même schéma à plusieurs endroits. Hop, je le remets sur ma petite planche. Et dans une autre couleur, avec le bleu en oxyde, je vais venir tamponner le esprit rebelle. L'avantage des oxyde, c'est que vous pouvez faire du tamponnage très fin comparé au distress classique où, du coup, le rendu, il n'est pas très net. Là, vous pouvez totalement le faire sans problème avec votre oxyde. Voilà. Hop. Alors, j'en mets qu'un. Parce que je n'ai pas envie de le remettre plusieurs fois, tout simplement. Des fois, il n'y a pas besoin de raison supplémentaire. Et je voulais rajouter un petit peu de texture à mon fond. Lequel je vais prendre. Je vais peut-être prendre celui-là avec les petites étoiles. Et je vais venir utiliser le Stormy Sky parce que je ne l'ai pas beaucoup mis en dehors de mes tâches. Et je vais venir ajouter quelques petites étoiles par-ci, par-là. Voilà. Hop. Là, mon fond me paraît assez chargé. Je vais m'arrêter là. Je ne vous explique pas, j'ai les doigts des schtroumpfs. C'est le plaisir de faire de la patouille. C'est qu'on en a plein les mains. On sait qu'on a scrappé derrière parce qu'on en a de partout. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai mis assez de choses. Je vais tout coller. Et comme d'habitude, je vous montrerai le rendu final, ce que ça donne. Alors, du coup, je vais essayer d'être efficace. Et je vais vous la faire en entière, en vidéo. Peut-être que je couperai juste deux secondes à la fin pour coller les sequins, les choses comme ça. Si je vois que ça prend un peu trop de temps. Mais je me dis que si je suis efficace, ça ne devrait pas prendre deux heures non plus pour tout coller. Et du coup, je me dis que c'est peut-être plus sympa pour vous si vous pouvez vraiment voir de A à Z comment j'ai fait ma page. Alors, si je la mets dans le mauvais sens avec mes têtes de reine à l'envers, ça ne sera pas beau. Enfin, de reine, de serge. Alors, le papier est plus grand, c'est normal. Hop, bien la fleur. Voilà. Alors, j'ai collé pareil, toujours avec ma colle, ma petite colle FDECO. Parce que du coup, ça ne gondole pas. Et je trouve ça vraiment bien. Alors, avant que ça soit complètement collé, je vais venir glisser la fleur qui va tout en haut, juste un peu en dessous de mon papier. Hop. Voilà, comme ceci. Parce que je voulais qu'elle passe un peu en dessous. Ensuite, je vais monter ma photo en 3D avec de la mousse que j'ai oublié de plus. Alors, celle-là, elle n'est pas assez épaisse. Je vais prendre de celle qui est assez épaisse. Parce que du coup, comme ça, ça me permet de glisser plein de choses en dessous plus facilement. Hop. Et en général, j'en mets une ou deux au centre. Histoire que, voilà, la photo, elle, ça fait sport au milieu, ça ne fait pas très joli. Hop. Voilà. Et donc, ma photo, où est mon petit trait ? Il est ici. Hop là. Et ensuite, donc, j'ai plus qu'à coller mes petites fleurs par en dessous, tout autour de ma photo. Hop là. Alors, je la décale volontairement pour qu'on voie quand même le texte. Hop. Ça cache un peu le R de Rebelle, mais ce n'est pas dramatique. J'ai un peu trop mis ma photo vers la droite, c'est pour ça. Alors, je viens de voir qu'il y a de la colle qui dépasse ici. Voilà, j'enlève tout de suite parce que sinon, ça ne fait pas propre. En nettoyant avec le sopalin, j'ai collé un bout de sopalin, bien évidemment. Voilà. Ensuite, je vais mettre celle du bas. Hop. Alors, je la décale volontairement plus de ce côté-là par rapport à l'autre du haut. Qu'elle ne soit pas exactement au même endroit, je trouve ça moins joli. Et celle de ce côté, alors du coup, comme ma photo est plus à droite que prévue, ça va me poser problème. Je vais juste la décaler un petit peu comme ceci. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir y aller glisser ma fleur en dessous. Hop. Donc, il faut que je calcule pour qu'elle ne cache pas mon texte, qu'elle soit autour mais pas dessus. Et je vais venir mettre un petit bout de scotch double face sur mon étiquette, juste sur la bordure en fait, histoire que... Alors, je vais peut-être prendre du fin, ça sera mieux. Je vais en prendre un moins large. C'est pour pouvoir venir coller en fait ma petite étiquette sous ma photo. Hop. Donc, je le mets juste sur la bordure en fait. Comme ceci. Parce que comme elle est collée en 3D, je ne peux pas le coller à plat. Je voudrais que mon étiquette, elle soit vraiment plaquée en dessous de la photo. Voilà. Je vais venir coller par-dessus ma petite étiquette. Hop, alors je vais enlever les fils. Ça fait des fils, je vous l'ai dit déjà. Hop là. Comme ça. Hop, ça m'a recollé ma photo en même temps du coup. Voilà pour l'instant ce que j'ai mis. Je vais venir coller mes petits sequins, les petites choses comme ça, voir ce que je rajoute. Et puis, je vous montre tout ça. Donc, ça y est, j'ai terminé ma petite page. J'ai fait, comme vous avez l'habitude de le voir, vous savez que je fais tout ça comme ça. J'ai rajouté du coup quelques petites choses après coup. Donc, pour commencer, j'ai rajouté des petits sequins. Je vous avais dit que je voulais en mettre. Je n'en mets pas souvent et je trouve que ça apporte quand même quelque chose de sympa sur une réa. Donc, il y en a qui sont un peu irisés, bleus foncés et les autres sont mat. Ensuite, j'ai donc collé ma petite étiquette que j'avais tamponnée d'avance ici. Et j'ai rajouté le clic-clac en titre. Alors, tout simplement pour avoir le dégradé de couleur, c'est exactement la même encre. C'est la Blueprint Sketch en oxyde que j'ai diluée plus ou moins avec mon pinceau et avec de l'eau pour obtenir deux nuances de bleu différentes. Ensuite, avec le Stormy Sky, j'ai fait l'intérieur des ampoules pour qu'elles soient un peu dans les tons de la page. Je les ai glissées sous une deuxième fleur que j'ai collée dans ce sens-là cette fois. Voilà, pour apporter un petit peu, quelque chose d'un peu plus travaillé à cet endroit-là. Et les petites ampoules, c'était un clin d'œil pour le côté, voilà, idée lumineuse de partir en tenue d'été pour aller à la montagne. Donc voilà, c'était ma petite créa du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada